c'est un incroyable z donc cette vidéo fait partie de la vidéo que je vous avais promis de vous faire donc mes astuces pour ne plus avoir faim pendant le ramadan en sachant que la dernière date d'il ya à peu près deux ans donc j'attendais en fait de me remettre je voulais la faire avant le ramadan juste un jour avant le ramadan et puis j'ai pas pu donc la première semaine c'est bon j'ai réussi à prendre mes marques maintenant donc je pense que vous la tournez dans les jours qui vont suivre donc aujourd'hui on va faire une séance d'hypnose donc c'est ce sera une vidéo qui sera intitulée je suppose mes astuces pour ne plus avoir envie de fumer par exemple donc ce qu'on va faire je vais déposer je vais vous lire un texte bien entendu je vais pas j'ai pas appris par coeur donc je n'en vois pas d'intérêt donc là je vais juste déposer mon téléphone de manière à ce qu'on est voilà l'objet du crime sous les yeux tout est spontané ici attendez je me remercie mon téléphone de cette texture en espérant qu'ils bougent pas la gueule durant l'exercice donc je vous disais une méthode qui a l'air de fonctionner de porter ses fruits à me concernant puisque j'ai pas trop envie de fumer en journée donc là il est clair il doit être à peu près 17h alors donc je vais vous lire on va faire ensemble cette séance pour arrêter de fumer il arrive définitivement mais au moins pendant le ramadan jusqu'au retour c'est le but donc là on commence la séance je suis couché confortablement et je me repose les yeux clos, relaxé mes jambes, mes bras sont souples et détendus je suis bien et tout à fait calme je me laisse sombrer dans une profonde relaxation je ne peux me distraire je suis concentrée sur ce que je dis je me sens calme et reposée un état de plénitude m'envahit je me sens tout à fait bien, heureux paisible faites une minute de silence n'arrêtez surtout pas l'enregistrement puis continuez quel enregistrement c'est un livre ? j'ai le dos de quoi il parle lui ? n'importe quoi bon, faites une minute de silence donc pendant une minute vous êtes aisé je ne sais pas, vous pensez aux victimes des attentats à votre grand-mère qui se trouve à l'hôpital j'ai jamais compris l'histoire de cette fameuse minute de silence il faudrait qu'on m'explique 60 secondes ça doit être il doit certainement y avoir une explication rationnelle mais je ne vois pas c'est une minute de silence on nous a toujours bassiné avec cette fameuse minute de silence ça doit être comme le franc symbolique je suppose je reprends la lecture je pense que la minute a dû s'écouler ce que j'ai pas arrêté d'éjacter donc ça n'a servi strictement à rien maintenant je sens mes jambes s'alourdir je sens nettement mes jambes s'alourdir de plus en plus elles deviennent lourdes très lourdes lourdes comme du plomb mes bras s'alourdissent ils s'enfoncent rien ne peut les empêcher de s'enfoncer cette lourdeur envahit mes bras de plus en plus ils sont maintenant si lourds que du plomb ma tête devient lourde de plus en plus lourde mes paupières s'alourdissent s'alourdissent elles sont de plus en plus pesantes en cet instant mes yeux sont hermatiquement fermés je ne peux plus les souffrir la fatigue s'empare de mon corps il devient lourd de plus en plus lourd je me sens fatiguée je m'enfonce je m'enfonce tout entier comme si j'étais couché sur des sables mouvants rien ne peut me retenir je m'enfonce davantage encore davantage toujours davantage je m'enfonce 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 à ce niveau arrêtez les suggestions durant une minute puis reprenez on va faire blâner la minute elle est passée je ne sais pas que c'est à foutre rien ne peut me déranger rien ne peut me déranger je me sens si bien si calme si paisible dans ce monde dans ce merveilleux état serein j'ai une ouverture directe sur mon subconscient l'ouverture s'élagie un peu plus à chacune de mes paroles je suis à présent en totale relation avec mon subconscient mes paroles deviennent pour lui des ordres je n'ai plus envie de fumer je n'éprouve plus aucune envie de fumer je ne désire plus fumer fumer me répugne la moindre fumée de tabac mes cœurs chaque fois que je respire de la fumée j'éprouve de la répugnance je n'ai plus envie de fumer je ne fumerai plus jamais de toute ma vie l'idée s'elle me répugne je ne fume plus rien ne peut me faire changer d'avis ma décision est définitive ma santé s'améliore maintenant je profite d'une santé forte j'ai une santé de fer je suis heureux d'avoir retrouvé une bonne santé en ne fumant plus je respire la vie à plein poumon arrêtez une minute puis continuez avec les suggestions suivantes à présent je n'ai plus aucun intérêt pour le tabac le seul fait de voir les autres fumées m'aurait épuis cela engendre en moi une sensation désagréable pénible à supporter dès que je sens la fumée mon écartement davantage à chaque fois j'ai éliminé définitivement le tabac de mon existence je suis très heureux j'ai pu ainsi retrouver ma meilleure santé je suis parfaitement satisfait de ma décision de ne plus fumer absolument personne ou circonstances ne pourront me faire changer d'avis tu crois vraiment que s'il diminue le prix du paquet de tabac à je ne sais pas moi 60 centimes d'euros je dirais la même chose à voir donc attendre une minute puis repartir comme indiqué ci après mon subconscient imprégné de mon ferme désir de ne plus jamais fumer réagit selon ma volonté mon subconscient exécute mon ordre de ne plus fumer une merveilleuse sensation de paix m'envaye je me sens bien et tout à fait calme je suis heureux je ne toucherai plus jamais au tabac sous quelques formes qu'il se présente comme un ordre qu'il exécute rigoureusement je me sens plus fort plus calme plus serein plus je suis heureux et maintenant je vais compter jusqu'à trois et à trois je retrouve l'usage de mon corps à trois mes bras et mes jambes retrouvent leur souplesse leur agilité à trois j'utilise à nouveau mes membres et mon corps pour le besoin de mes tribulations quotidiennes à trois je retrouve plus de force et de vigueur qu'avant que j'écoute les suggestions à trois je me sens plein d'énergie frais et dispo à trois j'ouvre les yeux je me sens tonifiée et régénérée attention je compte un deux trois ouvre les yeux je bouge mon corps mes bras mes jambes je suis revenue de nouveau à la vie active j'ai des poumons de bébé ça ça vient de voir plein de vitalité je me sens tout à fait bien heureux et tonique adios stress adios allégresse adios bureau tabac ben voilà en fait c'est ça le texte en fait vous pouvez recommencer le enfin lire le texte de nouveau autant que de fois que vous le souhaitez et ce jusqu'à que l'envie l'envie de fumer stagne stop cesse ben je ne sais pas si ça va fonctionner pour vous je vous souhaite un sahaf tout ce que je viens de faire c'est de la merde et puis je vais dire ouais je vais donner rendez-vous dans deux trois jours tiens si ça marche pas vous avez le 39 89 pour ceux qui c'est tabac infoservice pour ceux qui qui habitent en France donc vous aurez quelqu'un sur moi au téléphone un ancien fumeur avec la la voix de de Jeanne Moreau je ne sais pas pour ça de génial idée quand il creve dans son dans son hôpital je dis ça comme ça parce que je ne l'aime pas voilà voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures je vous fais plein plein de bisous bye